Bon alors nous voilà en Italie, on a rencontré un franco-italien avec une Abarth 112, toute neuve, flambante, de dingue, elle est folle, 70 chevaux, il a fini il y a un quart d'heure, il a pris 6 mois pour la faire, peinture d'origine, ça c'est les vieilles plaques en Italie, il a des jantes type gothi mais c'est introuvable en 13, il m'a dit le nom mais je ne sais plus, elle est rabaissée, moteur neuf, boîte 5 à la place de 4, après il a juste une ligne, voilà le moteur neuf, intérieur tout est neuf, volant, scèlerie, ciel de toit, tout en Abarth, voilà, franchement je l'ai suivi à plus de 140 facile donc ça marche très 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 bien, il a les cibles devant, c'est pareil il m'a dit introuvable ici. Léger, ça pèse combien ça ? 600 kilos et 70 chevaux, c'est la concu du R5 turbo, cuir Alcantara ? Aïe aïe aïe, Alcantara, le plafond aussi non ? Ah non, 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 c'est classique, c'est introuvable ça, le plafond rouge c'est introuvable. D'accord, il n'y a pas de poste ? Donc maintenant il me manque le monométrie de l'abarth, le monométrie c'est la pression de l'huile, c'est chiant ok, au moins il n'y a pas de poste, rien, voilà, et oui j'ai une petite radio, si, ah dans le cachet, l'origine ça ? Ah oui, ah oui mais c'est pas d'origine ça ? Non, 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 ok, elle est fabuleuse, et voilà, je le râle bien sûr, je vais passer les sticks, je mettrai le Otto Bianchi, bon allez, on va aller boire un café maintenant. 1